... ... Il parade fièrement tous les dimanches soirs dans cette banlieue de Los Angeles. ... ... Tutoyant le bitume de très près, c'est le but, en mettre plein les yeux aux passants qui s'installent sur le bord des routes pour les admirer. ... ... Elles sont parfaites, j'aimerais trop en avoir une. On se rassemble ici pour admirer le défilé. Low Riders est un mot qui désigne à la fois ces véhicules basse suspension et leurs propriétaires. Ils vouent un culte à la transformation de vieilles voitures. Celle-ci n'a pas de nom, mais celle-là, oui, c'est ma cadillac. Elle s'appelle Feeling Blue. Elles ont tout un nom. Ceux qui les conduisent font partie d'un club, un relooking artistique et mécanique. Presque toutes les voitures qui défilent ici sont passées entre les mains d'un homme bien connu dans la région qui oeuvre pour leur refaire une beauté. Alejandro Vega se fait appeler Chino. Il a traversé la frontière entre le Mexique et les Etats-Unis à 16 ans, il y a 35 ans. Et depuis, il s'est fait un nom chez les Low Riders car il travaille avec les artistes les plus réputés du pays pour ses carrosseries, dans un style bien sûr très typique de cet univers, des visages et des corps de femmes, si possible légèrement vêtus. Je vais m'attaquer à l'arrière-plan qui sera moins chargé que le centre parce que je veux que ce soit elle qui ressorte bien. Des œuvres d'art qui s'admirent aussi sous le capot. À l'arrière de la voiture, il faut installer plusieurs batteries, elles aussi customisées. Elles permettent de donner suffisamment d'énergie aux pompes hydrauliques qui feront bouger la voiture. C'est ce cylindre que vous voyez là. Il permet de faire sauter la voiture. On appelle ça des suspensions modifiées. C'est ce qui la différencie d'une voiture classique. Chino travaille encore sur cette voiture, pas complètement opérationnelle. contrairement à celle-ci qu'il me propose d'essayer. Cette manette soulève l'arrière. Il faut l'effleurer, surtout pas appuyer trop longtemps. C'est sensible. Oui, mais ça va, t'es bien parti. Non, vas-y. Encore, tu peux y aller. Depuis 50 ans, il y a une loi qui interdit les parades de Lowriders en Californie. Parce qu'à l'époque, on souffrait d'une image de méchant, de gangster. Mais aujourd'hui, les policiers nous connaissent. Ils voient que nous sommes des familles, alors ils nous laissent faire. Il faut dire que tout le monde ne peut pas s'offrir une voiture pareille. Vous me la vendez combien, celle-ci ? En ce moment, elle est estimée à 150 000 euros. À ce prix-là, nous ne ferons que l'emprunter. Chino accepte de nous prêter sa voiture pour aller rencontrer la spécialiste de ce mouvement culturel, directement lié à l'immigration d'Amérique du Sud. Pour comprendre ce phénomène des Lowriders, il faut s'intéresser à la culture chicano. C'est un mot parfois utilisé de manière péjorative, mais ça décrit tout simplement les Américains d'origine mexicaine. Et c'est le domaine d'expertise de Denise. À l'époque, les Lowriders se sont construits une identité pour lutter contre les discriminations. Mais la voiture, c'est aussi la mobilité. Ça permet de sortir de sa communauté. C'est un combat pour plus de justice sociale et pour la reconnaissance de cette culture ici. Une reconnaissance qui a connu il y a quelques semaines son apogée. Dans un clip pour le Super Bowl, le rappeur Snoop Dogg a multiplié les acrobaties au volant d'une Lowrider. Une vidéo vue par 112 millions d'Américains. Sous-titrage ST' 501